Voilà, alors cette vidéo, c'est pour vous présenter l'intérêt du site Géoportail de l'Institut Géographique National, qui est un site internet gratuit et public, qui va vous permettre de vous aider dans vos recherches pour vous relocaliser peut-être hors des zones urbaines. Alors en fait, quand on fait des recherches pour changer de région, bien évidemment on cherche un certain nombre d'informations, qui sont des informations sur la présence d'hôpitaux, de collèges, de lycées, etc. On veut avoir un maximum d'informations en une fois. Alors en fait, ce site vous propose plus que Google Maps, parce que Google Maps, c'est bien pour trouver votre chemin, et vous ne pouvez pas afficher toujours toutes les informations. D'accord ? Alors en fait, voilà, je vais donc partir de la ville de Vichy, où je suis localisé, et puis je vais chercher les informations. Donc déjà, vous pouvez changer le fond de carte, si vous préférez. Moi je vais rester en photographie. Alors première chose qui est intéressante, c'est que sur ce site-là, vous avez ce qu'on appelle les parcelles cadastrales. Quand vous achetez une maison, toutes les parties, le jardin, la maison, tout ça va être désigné dans une parcelle qui est inscrite dans un registre, le registre du cadastre, est vérifié par le notaire entre le vendeur et l'acheteur. Alors en fait, avant même d'acheter une maison, c'est toujours intéressant de regarder les parcelles. Par exemple, aussi autour, pour voir s'il y a de l'agriculture. De la même façon, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il existe. Alors justement, vous pouvez aussi afficher dans ce qu'on appelle le RPG, le registre parcellaire graphique, qui vous donne une idée en fait de l'exploitation agricole. Donc en zone urbaine, on n'a pas toujours beaucoup d'exploitation agricole, et puis on s'éloigne, plus en fait les parcelles qui ont été déclarées, en particulier par les agriculteurs, vont être affichées. Si vous fouillez bien, vous allez trouver en fait les paramètres qui vous permettront de comprendre dans le RPG, quel est le type de culture qui a été déclarée sur la parcelle en 2014, par exemple ici. Donc vous pourrez voir, ça vous donne des informations sur le sol, sur l'activité agricole. Et puis vous pouvez vraiment faire ça sur la France entière. D'accord ? Alors c'est très 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 utile quand on s'intéresse un peu à l'agriculture. Donc, pardon, mais vous pouvez aussi afficher des informations qui ne sont pas que des informations agricoles. Alors vous voyez, là, je n'ai plus besoin du RPG pour l'instant. Donc je vais l'enlever. Je vais enlever à droite les parcelles. Alors bon, il y a d'anciennes cartes qui existent. Vous pouvez par exemple vous amuser à afficher ici les monuments nationaux, les musées, etc. On ne va peut-être pas tout faire, mais c'est toujours assez intéressant de voir ce qui peut exister en culture partimoine. Mais vous avez aussi développement durable et énergie. Donc vous avez les forêts, l'occupation des sols. Alors l'occupation des sols, le satellite, le calcul qui a été fait par satellite, ça c'est super intéressant. Ça vous montre, ça vous donne un aperçu global de est-ce que les sols sont construits ou non construits. Alors quand vous allez aller chercher des zones qui sont des zones peut-être un peu plus à l'écart, voilà, là vous avez une très très bonne idée de là où il serait intéressant d'aller chercher. Le Corine Land Cover, c'est assez intéressant. L'occupation des sols, alors, je vais enlever ça. On va mettre l'occupation des sols si ça veut bien. Ouais, alors ça ne marche pas très bien. Le Corine Land Rover 2012 marche bien. Voilà, bon, il y a des fils qui marchent plus ou moins bien. Ça c'est très utile. Les risques, bon, les risques, vous avez par exemple des zones de sismicité. Est-ce qu'il peut y avoir des tremblements de terre ? Bon, vous avez aussi des zones d'avalanche. Le DICRIM, je ne me souviens plus ce que c'est. Mais voilà, on peut vérifier et comprendre ce que ça va être un DICRIM. Donc voilà, avec vos recherches, DICRIM, vous allez pouvoir trouver les géorisques. Donc, document d'informations communales sur les risques majeures. Bon. Voilà. Alors, en fait, vous voyez, toutes ces informations-là, elles s'ajoutent l'une l'autre. Donc, vous pouvez en fait, ensuite, enlever ces filtres. Voilà. Et récupérer... Vous voyez là où vous avez le DICRIM. Vous allez récupérer un fond de cas peut-être plus lisible, parce que c'est difficile quand il y a beaucoup de choses. Donc, vous pouvez ajouter des filtres, combiner comme vous voulez ces informations. Donc, on va enlever le Land Cover. Voilà. Alors, voilà, énergie, espace protégé. Vous avez même les lignes électriques. Bon. C'est très, très riche. Ça permet d'avoir vraiment une aperçue très importante. Vous avez donc... Les parcelles cadastrales à nouveau. Les plans de servitude aéronautiques. S'il y a, par exemple, des avions qui passent. Enfin, bon, c'est extrêmement complet. C'est un site vraiment très, très, très complet. Vous avez accès au PLU, le plan local d'urbanisme que chaque commune édite pour spécifier où est-ce que c'est constructible, où est-ce que ça n'est pas constructible, et puis d'autres cartes. Voilà. Vous avez même, donc, vous pouvez afficher le réseau ferroviaire, évidemment, les routes. Bon. C'est extrêmement riche. Et ça vous sera très utile si vous cherchez des informations complémentaires. En particulier, vous pouvez aussi voir où est-ce qu'il y a des hôpitaux. Ça, c'est intéressant, parce qu'avec la désertification rurale, bon, ça vous donne aussi des informations pour pouvoir être dans une zone qui fonctionne, ou proche d'une zone qui fonctionne bien. Voilà. Donc, c'est très, très, très riche. Et je voulais vous présenter cet outil. Voilà. À bientôt, enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada